Alors, faut-il être présent sur tous les réseaux sociaux pour se faire connaître ? Bonjour à tous, c'est Lily, je suis web-entrepreneur et je me suis spécialisée sur les réseaux sociaux. Donc, on m'a posé cette question que j'ai reçue cette semaine, à savoir est-ce qu'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour faire connaître sa marque et pour vendre ses produits si vous êtes web-entrepreneur et que vous vendez des produits digital ou des produits physiques ? Alors, la réponse, c'est non. Alors déjà, ce n'est pas possible d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, on va vous dire que vous pouvez déléguer cette tâche, mais lorsque vous commencez une entreprise sur le net, vous n'avez pas forcément le budget à donner pour déléguer ce travail de réseaux sociaux. Alors, mon conseil, c'est vraiment de définir votre cible, quelle est votre cible, quel âge a votre cible et ensuite, en fonction de votre thématique, voir quel réseau social pourrait être adapté à votre thématique ou à votre niche. Je préfère employer le mot thématique que le mot niche, mais c'est la même chose. Ensuite, vous allez commencer à être présent sur ce réseau social. Alors, vous avez plusieurs réseaux sociaux. Vous avez Snapchat. Alors, Snapchat, la cible est assez jeune. Et puis, je vous déconseille d'être sur Snapchat parce qu'en ce moment, c'est en train de se casser la gueule. Vous avez Facebook. Alors, malgré tous les dires, malgré toutes les difficultés, Facebook reste le numéro 1 des réseaux sociaux. C'est très important d'y être. Et puis, en plus, vous pouvez faire de la publicité Facebook et cibler des personnes de tel à tel âge. Donc, c'est plutôt positif, plutôt intéressant d'être sur Facebook. Sur Facebook, vous avez aussi Instagram qui, en 2018, explose. Pareil, là, c'est aussi important. Si vous vendez des produits cosmétiques, Instagram sera une bonne plateforme. Pinterest également. Mais Facebook sera peut-être une plateforme à mettre de côté, en tout cas pour le moment. Vous voyez, vous avez donc Instagram, Facebook, Pinterest. Je n'en ai pas parlé. Mais alors, Pinterest, la problématique, ce n'est pas un réseau social à proprement dit. On épingle des photos, des... Et puis, Pinterest, pour le moment, n'est pas encore assez développé. Si vous voulez vraiment vous lancer assez rapidement, préférez Facebook, voire Instagram. Lorsque vous avez maîtrisé ce réseau social, là, vous pouvez aller sur un autre réseau social. Vous ne pouvez pas être partout. Ce n'est pas possible. Vous risquez de vous éparpiller. Vous risquez de perdre votre temps parce que quand on est web entrepreneur, on n'a pas le temps. On se doit de consacrer son temps à construire son entreprise, réaliser ses produits, les vendre. Il y a tout ce travail de marketing. Vous ne pouvez pas être partout. Ce n'est pas possible. Alors, déléguer, oui, mais quand on commence, on n'a pas ce budget pour pouvoir déléguer. Je sais qu'il y a cette possibilité de déléguer via 5euros.com. C'est un site où vous avez en fait des freelancers pas chers. Mais vraiment, pour vous, il est plutôt intéressant de faire par vous-même, de choisir le réseau social par rapport à votre thématique, par rapport à votre cible et commencer à publier des posts, des photos et ensuite voir comment ça tourne, comment ça marche. Si vous voyez que ça ne marche pas, laissez tomber. Mais vraiment, au départ, choisissez la bonne cible. Surtout, ne vous mettez pas sur Instagram alors que votre thématique ne s'y prête pas. Et vice-versa, si vous vous mettez sur Facebook et que votre clientèle n'est pas sur Facebook, quoique Facebook, il y a de fortes, fortes, fortes probabilités que votre cible, votre clientèle s'y trouve. Malgré tous les dires, comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré toutes les difficultés qu'a connues Facebook, Facebook reste le numéro 1. Et vous avez aussi pour terminer YouTube. Alors YouTube, pour moi, c'est la plateforme où il faut être pour faire développer son business, sa marque ou simplement pour partager sa passion. YouTube, c'est Google. Google a racheté YouTube il y a quelques années. Et c'est vrai que la plupart des personnes, lorsqu'elles font une recherche, soit elles recherchent ce qu'elles souhaitent sur le moteur de recherche de YouTube ou sur Google. Donc, soyez présents sur YouTube. Alors, je sais que c'est difficile de se filmer, c'est vrai. Moi, ça a été très difficile de faire cette démarche de me filmer. Parce que voilà, parce que comme tout le monde, j'ai des complexes. Comme tout le monde, je ne me trouve pas belle, pas top. Et voilà, j'ai fait abstraction de tout ceci. Je me suis dit, s'il y en a qui se lancent, pourquoi pas moi ? Je ne suis pas plus bête qu'une autre. Je ne suis pas plus moche qu'une autre. Bon, après, voilà. Après, tout ça, ce sont des complexes et des peurs aussi, qui justement vous empêchent de vous lancer, qui vous empêchent vraiment d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc, ne vous laissez pas vraiment, ne vous laissez pas guider par vos peurs. Voilà, prenez le dessus, allez-y et vous verrez. C'est vrai que YouTube reste pour moi la plateforme qui peut justement faire développer votre business assez, assez rapidement. et vous avez en deuxième place, eh bien, Facebook. Alors, il est vrai qu'avec Facebook, la problématique, c'est que si vous ne faites pas de publicité Facebook, vous avez très peu de chances d'être visible, malheureusement. Donc, c'est vrai que Facebook, c'est aussi un apprentissage par rapport à la publicité. Mettez-vous sur Facebook, créez une page, faites des publications, des posts intéressants. Il y aura toujours des personnes qui vont cliquer, il y aura toujours des personnes qui vont liker, qui vont commenter. Et ce que vous pouvez faire, si par cas, vous créez une chaîne YouTube, c'est d'utiliser votre page Facebook pour ramener du monde sur YouTube. Pareil pour Instagram, vous pouvez mettre sur votre profil le lien de votre chaîne YouTube pour ramener des gens sur votre chaîne YouTube. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux petites astuces et ce sera l'objet aussi d'autres vidéos. Voilà, donc surtout ne vous éparpillez pas, ce n'est pas la peine. Surtout si vous commencez et que vous n'avez pas forcément le budget pour déléguer. Moi, je vous déconseille aussi d'automatiser tout ça. Pour moi, les réseaux sociaux doivent rester des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous devez partager, vous devez communiquer avec la personne qui aime votre travail. Cette personne peut être un futur client. Il est important d'avoir vraiment cette relation humaine, même si elle reste virtuelle. Alors après, il y a des choses que vous pouvez programmer. Ça, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez programmer des citations pour le lendemain, pour le surlendemain, mais bien sûr, ce sera beaucoup plus rapide pour vous et puis vous allez pouvoir gagner du temps. Mais quand je parle d'automatisation, pardon, je parle en fait d'automatiser ces commentaires, ces likes, toutes ces phrases toutes faites, vous le voyez bien sur Instagram. C'est impressionnant et c'est parfois ridicule. Donc voilà, ne faites pas d'automatisation. Ça, vraiment, je vous le déconseille. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux n'aiment pas. Instagram n'aime pas du tout. Facebook non plus. Faites attention à ce genre de procédé. Mais bon, voilà, pour revenir à la question « Faut-il être présent sur tous les réseaux sociaux ? » Eh bien, non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao !